Marie, vendredi 10 mai contre Kevi, ce sera ton dernier match au micro ici au stade du NO. C'est 25 ans que tu animes les matchs du BFC. Alors pourquoi tu arrêtes ? Première question. J'arrête pas parce que j'ai plus envie. J'arrête surtout parce que l'année prochaine malheureusement la descente en national fait que les horaires des matchs seront plus compatibles avec mon travail et que je risque parfois d'être soit en retard soit de pas pouvoir venir au match et ça je veux pas pénaliser le club là dessus donc malheureusement j'arrête à contre coeur mais bon après au bout de 25 ans il est temps aussi de peut-être passer la main. Quel est ton sentiment justement quand tu dis 25 ans ça te fait bizarre ? Je me dis que j'ai pas vraiment vu le temps passer maintenant je le sens un petit peu le temps quand je suis sur le banc surtout cette saison parce qu'on n'a pas eu vraiment une météo favorable et quand on passe trois heures sur le banc de touche soit sous la pluie ou alors qu'il fait froid le lendemain on a un petit peu de mal à se remettre en route et là je me dis que les années commencent à peser aussi sinon c'est que des bons souvenirs il n'y a jamais de mauvais souvenirs. Comment tu as commencé ? Tu te rappelles la première fois ? Oui je me souviens d'avoir commencé en janvier 99 en emplacement de Bruno, Bruno Larosa qui avait c'était l'enterrement de son papa donc il ne pouvait pas être là et à l'époque il y a quelqu'un qui a pensé à moi qui était dirigeant AVA c'était Georges Cacherat qui était le proviseur du lycée Wallon, lycée où j'avais été donc c'est lui qui a pensé à moi et qui a dit elle va le faire et puis après Bruno m'a laissé la main. Comment c'était la première ? Tu étais tétanisée, stressée ? Ah complètement ! En cabine avec un micro avec un fil à Ningesser tellement concentrée sur ce que je devais dire pour pas dire de bêtises que je me souviens même plus ce que c'était ce qui s'est passé mais juste Bruno qui m'a dit quelques mois après c'était super tout le monde a apprécié moi je me souviens même plus donc ouais c'était un peu particulier. 25 ans donc énormément de matchs animés ici au stade du Heno parmi tout ce que tu as tout ce que tu as fait est-ce qu'il y en a qui sont un peu à part je sais pas tes meilleurs souvenirs au micro ? Non après c'est pour moi c'est toujours pareil une victoire c'est toujours mieux évidemment peut-être le match de coupe où on a joué dans le brouillard ça c'était particulier parce qu'il faut savoir que nous au ras du terrain on voyait très bien et en fait en tribune une fois qu'on montait un petit peu en tribune on ne voyait plus rien mais nous on voyait on voyait clair et c'est un peu particulier quand on parle les matchs du Covid aussi où tu parles tout seul dans le dans le stade il ya juste le chauffeur du bus de l'équipe adverse qui te qui t'applaudit donc ouais ça fait un peu bizarre aussi ça. T'as tout connu, t'as pris le CFA, Nationale, Ligue 2, Ligue 1, c'est vraiment tout ce qu'a traversé le VFC tu as traversé avec lui ces dernières 25 dernières années. Bon c'est un peu plus compliqué en Ligue 2 en Ligue 1 puisque t'as t'as plus de monde c'est plus encadré mais tu peux ben voilà tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas dire ce que tu veux donc oui c'est vrai que c'est CFA Nationale c'est sympa aussi, t'as plus de liberté. Ouais c'est plus cool quoi. Parmi tous les joueurs qui sont passés ici est-ce qu'il y en a à qui tu as noué des liens, des amitiés ? Il y en a deux, il y en a deux vraiment avec qui j'ai encore des contacts, on s'appelle régulièrement mais les autres toujours des bons contacts mais pas à partir en vacances là-bas avec eux quoi. Alors c'est qui les deux à quitter cette époque ? Ah c'est l'époque du National et de la remontée en Ligue 2, c'est le capitaine qui était à l'époque, Philippe Burde et le gardien David Klein. Vous avez noué vraiment des liens qui vont au-delà du foot ? Ah oui, ouais. Cette époque-là, on se rappelle tous de ça, il y a 20 ans, quel souvenir ? T'en regardes-toi au niveau de l'animation, ça te doit des souvenirs extraordinaires ? Ça n'a rien à voir, un stade plein évidemment avec l'ambiance, avec la ferveur qu'il pouvait y avoir. C'est vrai que quand t'as les résultats, c'est pas pareil, je garde des souvenirs où dès que je parlais, on sentait que le match allait commencer et que les supporters étaient derrière mais on avait, enfin je vais dire, j'avais presque rien à faire parce que l'ambiance elle était déjà là. Donc c'est vrai que là, cette année, ça a été quand même beaucoup plus, même l'année dernière, ça a été très très compliqué. Et c'est toujours le problème de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de mettre l'ambiance mais je sais très bien que les résultats sont pas là donc je vais être sifflée. Est-ce que ça va pas mettre une mauvaise ambiance dès le départ ? Donc c'est un peu compliqué à gérer ça. Dans ces cas-là, des fois, il vaut mieux rien dire et essayer de voir avec les supporters si quand même il va pas y avoir une émulation. Mais toujours compliqué à gérer. Ouais, c'est pas simple que les résultats sont pas au rendez-vous. Pas simple non plus de changer, on disait que t'as connu 4 divisions avec Béat, t'as aussi connu 2 stades, Ningesser et le stade du Heno. Ressemblance, différence, est-ce que c'est, comment ça se passe au niveau de l'animation ? Alors du, ben ça n'a rien à voir. Ningesser, j'ai commencé dans la cabine avec un micro avec un fil. On a fini Ningesser avec une Sono qui fonctionnait plus et des baffles qui étaient tout autour de l'ancien Vélodrome. Et dès qu'il pleuvait, je voyais des étincelles qui sortaient des baffles. Donc, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Là, le stade du Heno, le rouge comme ça, ça impressionne déjà tout le temps les équipes qui arrivent. Les écrans, le fait d'avoir aussi du monde au PC, Sono, il y a un ingénieur du son qui est avec moi. Il y a aussi un ingé vidéo. Voilà, c'est quand même, on est dans un autre monde. Même si l'ambiance de Ningesser, c'est vrai qu'elle était exceptionnelle. L'ambiance du Heno, quand ça crie, c'est sympa aussi, franchement. Pour l'instant, on attend les gros résultats qu'on n'a pas forcément eu ici, qu'on avait plus à Ningesser. Je suis sûre que les résultats, il ne suffit pas grand chose pour que le stade revive et que la ferveur revienne à remplir le stade. Il ne manque que les résultats de toute façon. Est-ce que quand on est au micro, qu'on chauffe à stade, on a des frissons des fois ? Au début, oui. Après 25 ans, beaucoup moins. Après 25 ans, je me dis non, bon, ça va. C'est toute une routine en fait. C'est intégré dans ma tête. La seule chose vraiment où c'est compliqué, c'est quand il y a des horaires différents. Alors là, je me dis à quelle heure on joue à quelle heure. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais commencer à telle heure. Donc, c'est ça. Moi, le but en 25 ans, c'est de... Je n'ai jamais démarré un match en retard. Parce qu'il faut savoir que si on démarre en retard, ça peut être une amende pour le club puisqu'il y a des diffuseurs, des droits télé. Donc, on démarre, on essaye de toujours démarrer à l'heure. Donc, ça, j'ai toujours fait. On a démarré une fois en retard, ce n'était pas de ma faute. Donc, ça, ça va. Le fait d'être une femme dans ce milieu où il y a plus d'hommes que de femmes, très clairement, expliqueur de Stade. Est-ce que ça a été un avantage, un inconvénient ? Comment tu l'as... Est-ce que tu l'as perçu de façon particulière ? Non. Non. Et quoi qu'on en dise, ce n'est pas un milieu misogyne. Parce que franchement, j'ai toujours été acceptée. Et je n'ai jamais eu de remarques là-dessus. Il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs. Parce que je vois des équipes qui viennent avec des kinés, des médecins et tout ça, qui sont des femmes ou des intendantes. Donc, il y a de plus en plus de filles. Mais non, je n'ai jamais... On ne m'a jamais rien dit là-dessus. Quel conseil tu donnerais à ton successeur ou ta successeuse ? C'est quoi les qualités pour être un bon speaker de Stade ? Avoir envie de le faire. Aimer faire ça. Et puis faire en sorte de parler aux gens. Parce qu'en fait, on est là pour essentiellement parler aux gens qui sont dans le stade. Donc, il faut faire attention à parler distinctement. Et voilà, pas y aller trop vite, trop fort. Essayer de prendre un peu le pouls des gens qui sont là. Puis en fait, leur parler tout simplement. Est-ce que vendredi 10 contre Covid, tu auras le cœur qui bat plus fort que d'habitude ? Ou pas forcément ? Quand même ! Ouais. Ça va être... Ça sera... Ouais, ça sera particulier. Merci beaucoup Marie. De rien.